C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre magazine. Alors je crois que vous allez bien de partout où vous nous suivez. Nous sommes de retour pour vous servir en toute responsabilité à toutes et à tous. Bienvenue. Pour finir cette semaine, nous avons retenu trois sujets pour vous, messieurs, dames. Le coup de tas manqué au centre-ville par un commando composé de sujets congolais étrangers qui a fait quatre morts. Le camp Lamouka demande des enquêtes internationales du moment où le VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, informe qu'il y a déjà des enquêtes ici dans le pays en cours et qu'ils iront jusqu'au bout. Pourquoi le camp Lamouka insiste sur des enquêtes internationales ? Alors en second lieu, nous allons vers l'Assemblée nationale. Revoici Vital Kameré, quinze ans après, ces derniers, a été élu président de cette chambre. Un fauteuil qu'il a perdu ou qu'il a quitté en 2009. Peut-on dire que l'heure du travail a finalement sonné au sein de l'Assemblée nationale ? Et nous allons finir avec le probable révision de la Constitution, un sujet qui soulève beaucoup d'inquiétudes, qui fait débat. Alors nous allons aussi à ce sujet avoir l'avis du camp Lamouka, messieurs, dames, pour le faire. Nous recevons pour vous, monsieur Prince Epenguet. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame Tania et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors je rappelle qu'il est président du parti politique ADD Congo et cadre au sein de la plateforme Lamouka de Martin Fayoulou. M'a dit, messieurs, dames, cette émission est co-présentée avec monsieur Nathan Kianza. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour madame Tania, bonjour monsieur Prince Epenguet, notre invité justement. Merci à tout le monde de nous suivre de partout où vous trouvez. Nous sommes des rétours pour vous servir en toute responsabilité. Merci monsieur Nathan. Alors messieurs Prince Epenguet, vous avez récupéré votre passeport. J'ai lu un communiqué en allant dans ce sens-là. En effet. Finalement vous l'avez eu. Une année après, oui. Une année après, j'ai accédé à mon passeport. On va dire qu'il n'y avait rien à voir d'un acharnement politique. Je dirais, Tamier, nous venons d'obtenir le passeport suite à un combat politique. Acharné, à des pressions politiques énormes. Ce n'est pas si vous pensez que c'est normal qu'un Congolais, je dis bien un Congolais qui joue de ses droits constitutionnels ou qui est censé jouer de ses droits constitutionnels, puisse voir son passeport bloqué pendant une année par les services de renseignement. Par l'honneur, pour quelles raisons ? Tu es radical. Tu combattes le régime de Félix, tu sais qu'il dit. On me l'a dit, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Pas de responsablement de l'honneur. J'ai été invité dans le bureau. La division identification. Donc, le plus important, ce n'est pas qu'on revienne ici, le pourquoi du blocage de mon passeport. Le plus important, c'est que, comme je l'ai dit d'ailleurs, une année où mon passeport a été bloqué pour des raisons de mes opinions politiques, et dans un état des droits, dans une république, des choses comme ça ne devraient pas exister. Supposons que j'étais malade et que je devais aller me soigner à l'étranger. Je serais en ce moment mort. On aurait donné le passeport à qui ? A mes enfants ? En guise de quoi ? D'héritage ? Non. Je crois que ce sont des fautes que nous autres, qui aspirons à gouverner, nous devons à tout prix éviter. Ce n'est pas facile de venir au pouvoir et de prêcher par l'exemple. Ce n'est pas facile de partir de ce type de suffisance. Quand on arrive au pouvoir, on a tendance à dire qu'on restera internellement. Je vais ici remercier M. Teniko Mainguele, qui s'est bâti, Bekirongle, et tous ceux qui ont contribué, le président Elie-Martin Fayoulou, les membres de la DED Congo. J'ai vu le maman de Mokali qui était dans la joie quand ils ont appris que j'ai finalement accès à mon passeport. Je voudrais remercier les Congolais qui m'ont soutenu de partout. J'ai recevé les appels d'Irum, à Nitori. J'ai recevé les appels de Guadolite, de Ngandajika, de Masamuna, de Goma, m'encouragant face à cette épreuve-là. Parce que j'ai raté beaucoup de voyages à l'étranger. Je devais aller organiser mon partage des Congos en France, aux États-Unis, en Belgique et ailleurs. Je n'ai pas pire parce qu'un messier avait dit qu'il n'a pas le droit à son passeport, alors que c'était un document administratif que tous les Congolais avaient le droit d'avoir. Donc, c'est essentiel que j'ai pardonné. Nous regardons l'avenir. Vous vous pardonnez, vous remerciez aussi parce que finalement, vous l'avez eu. Allez, merci beaucoup. Monsieur François Penge, justement, vous avez dit que vous avez dit une année après que je n'ai pas Pusha. qui n' guardians-musole pas. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas eu de Ohéla duré ? Est-ce que nous n'avons pas témoignés et que Jésus n'a pas eu de podcasts? Il n'y a pas de idント et il n'y a pas eu dejeux dans une année dans une frère ? Merci, vous avez tiré un peu le pot du nœud. C'est un sujet qu'il y avait déjà prévu. Mike c'est un frère, bien avant d'abord cette question, je voudrais, je serais ingrat si je ne vous mentionnais pas, vous Madame Tania et vous Jonathan, y compris votre patron, parce que vous tous vous aviez, comme vous êtes du côté de la vérité, vous avez dénoncé le fait que mon passeport a été bloqué à la mer. Et donc, mon remerciement va au-delà de toutes les personnes que j'ai citées, mais également de ces inconnus qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que la pression soit forte pour que le passeport me soit remis. Merci à vous également pour votre appui. Alors, Mike Mkebal, oui, la seule chose qu'on puisse demander, c'est sa libération. Si je me posais la question aujourd'hui de savoir, à savoir plutôt, pourquoi Mike est en prison ? Vous me diriez quoi ? Vous me répondriez quoi ? Pourquoi Mike Mkebal vient de s'autoriser Iname en prison ? Il n'y a pas de raison. Mike Mkebal qui a dénoncé le tribalisme. Nous nous baignons tous aujourd'hui dans ce pays, dans le tribalisme, depuis que Félix est là. Mike Mkebal qui a dénoncé la politisation, plutôt de l'administration, le traquenade, le vol de tout le monde. C'est ça ce que tous les Congolais déplorent chaque jour, y compris Félix, c'est ce qu'il lui-même. Le péché de nous autres dans ce pays, c'est de dire la vérité. Les gens veulent que nous puissions tous nous taire. C'est ça toute la difficulté. Même quand j'aborde la question de mon passeport, si mon passeport a été bloqué pendant une année, c'est parce que, ils m'ont dit quoi ? Toi tu n'as pas de foi aux yeux. Toi tu dis tout, toute la vérité. Mais si l'on ne dénonce pas, si nous ne faisons pas ce travail, qui d'autre va le faire ? Nous, nous ne sommes pas, quand nous venons ici, on n'est pas payé pour ça. C'est l'amour de la patrie qui nous envoie à faire ça. Ce sont des sacrifices énormes que nous faisons. En de plus, il y a certains de nos détracteurs, des gens qui sont jaloux de notre popularité, du fait que le peuple, à 80% des Congolais, nous portent dans ses épaules. Et les gens vont derrière notre dos, nous qualifier de tous les noms. Et puis, j'ai combattu Kabula pendant 18 ans. Combien de fois j'ai fait la prison ? J'étais parmi les rares qui étaient au Kanchachi, déshabillés avec Chalupa. Je n'ai jamais renoncé, moi. Si vous savez combien de fois m'a traîné dans le poste de la police, on m'a tabassé et tout ça, on m'a arrêté. On n'a pas renoncé. Et donc, ces combats-là, on l'a mené avec Maïk Mkébaï. Sous Kabula, Maïk a été arrêté aussi plusieurs fois. Pourquoi ils ne le restent pas ? Vous croyez qu'on ne tente pas avec de l'argent aussi, comme les autres ? Mais combien ils doivent nous donner pour que nous puissons faire ce combat ? 10 millions ? Vous croyez que notre vie ou ma vie vaut 10 millions de dollars ? Non, ma vie n'a pas de prix. Alors, ici, Maïk est un père de famille, est un époux. Il a une famille où il s'agit de prendre soin à Bango. La seule chose que la coalition Lamouka, je dis bien au nom de Lamouka, au nom de mon propre parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, nous exigeons la libération de notre camarade, compagnon d'élite, Maïk Mkébaï, parce que son dossier est vide. Tout simplement parce qu'on a voulu faire taire une voix qui porte comme épinguée. Il y en a qui imaginent qu'il faut faire taire cette voix d'épinguée parce que c'est parmi les voix qui portent le plus au Congo aujourd'hui. Et quand il n'y parle, les Congolais, écoute, on envoie des gens, on va vous dénigrer, on va vous accuser, faire des fausses d'accusation, on va tout dire. Mais le plus important, c'est que nous sommes confiants, nous savons au fond de nous que ce que nous faisons est bon pour la nation. Et quand on a ce type de conviction, on ne renoncera pas. À Maïk, je dis force à lui, pas qu'à lui, parce que je pense que sa famille souffre plus que lui, ses enfants, autant que nous vivons pour jamais à Kaboun. Et tant d'autres, il y a même certains de nos militants de l'Asie du Congo, de la Mouka qui sont en prison, qui ont été arrêtés, à qui on a accusé, on a brutalisé les gens, on a fait ceci et qui sont en prison. Malheureusement, Maïk nous suit à ce moment-là, je pense, force à lui, il finira par quitter la prison et la lutte va se poursuivre jusqu'à ce que ce régime change. Nous ayons un régime qui viendra prêcher par l'exemple, par un régime qui a peut-être d'imiter les antivalaires que nous avions combattis ensemble avec Félix. Non, ce régime ici, c'est une copie conforme, voire même pas une copie, du régime Kabbalah qui nous avions combattis. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13, télévision, vous faites bien, c'est votre magazine CML chez vous. Monsieur Epingue, on entre dans le vif du sujet. On commence avec la première thématique, notamment le coup d'Etat manqué ou déjoué, on va dire. C'est-à-dire, certes, la MUCA demande des enquêtes internationales, mais est-ce que vous croyez qu'il s'agissait bel et bien d'un coup d'Etat manqué en église démocratique du Congo ? Je rappelle que la maison du président, parce qu'il a déjà été élu président de l'Assemblée nationale d'Ital Kaméry, a été attaquée, causant ainsi deux morts de ses gardes du corps. Et après cela, les assaillants ont pris la direction, justement, du palais du peuple. Alors, tous ces éléments constituent... Le palais de la nation. Le palais de la nation, plutôt. Tous ces éléments constituent, selon vous, un coup d'Etat. Madame Tanoa, je vais commencer par les principes. Au sein de la vie du Congo, au sein de la MUCA, nous rappelons d'abord les principes. Nous avons choisi la République. Même avec ses failles. Mais c'est le choix que nous avons opéré. La République ne reconnaît pas les coups d'Etat. La République ne coopère pas avec les coups d'Etat. La République ne cohabite pas avec les coups d'Etat. La République a ses voies, a ses mécanismes d'accession au pouvoir. Quoi que celles-ci ont été parasités volontiers, peut étouffer l'expression de la volonté populaire. Mais néanmoins, nous continuons à croire. Même si je constate, à mon compte défendant, que le peuple a cessé. Et oui, j'ai confirmé. Je suis un homme de terre. Il y a des semaines, nous étions en Mokali. Quand j'attends les gens parler, quand j'attends les femmes parler, j'attends les jeunes parler, j'ai qu'ils comprennent que les gens peuvent dire foi à la démocratie, à ses principes. Une personne, une voix, et la dite voix doit être respectée. Malgré que les gens peuvent dire foi à la démocratie, nous, nous croyons, comme l'idée politique, que la seule voix d'accès au pouvoir, c'est la voix démocratique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé en ce moment, où on a l'impression que les politiciens se sont ligués contre le peuple. Mais nous disons, non, nous n'acceptons pas les coups d'État. Cependant, nous avons une série de questions à poser. Nous, nous sommes un peu comme les chercheurs. Ils l'ont dit que la qualité première pour un chercheur, c'est l'observation. La plupart des lois scientifiques au début ont été déduites à partir de l'observation. Quand vous observez les faits tels qu'ils sont décrits, nous posons, je dirais, quatre questions. Nous voulons comprendre la taille de ce commando-là qui a tenté d'opérer un putsch. On parlerait de 40 personnes. Pour un pays qui a 100 millions d'habitants, qui a une armée de près de 200 000 hommes, pour une vie de Kinshasa qui est suffisamment militarisée, que quatre personnes, comment quatre personnes peuvent venir, non, 40 personnes peuvent venir s'ajarder, s'attaquer à toute une armée qui compterait près de 200 000 personnes. Donc la taille du commando. Nous posons la question, d'où sont venus-t-ils, la provenance, de ces gens qui ont fait le coup d'État. Troisième question, nous nous posons la question, à savoir, comment les premiers bureaux de la République, je dis bien, les palais de la nation, c'est les premiers bureaux de la République, comment les assaillants, les putschistes, peuvent accéder au palais de la nation comme un couteau dans du beurre, aussi facilement. Si ces militaires, ces putschistes-là, peuvent entrer aussi facilement au palais de la nation et allumer mesquisser quelques pas de danse, c'est que je vous garantis, madame, aucun d'entre nous n'est en sécurité dans ce pays. Et prendre le temps de faire un live. Donc aucun d'entre les Congolais n'est en sécurité. Si le pays va aller comme ça, aussi facilement au palais de la nation, quand on sait pour tout ce qui roule là, que ce n'est un droit hyper sécurisé. Et à juste titre d'ailleurs. Troisième question. Quatrième. Nous voulons qu'on établisse un rapport entre l'attaque de la résidence de M. Vittel Cameray et l'attaque du palais de la nation. Généralement, quand on opère des putsch, on s'attaque au symbole de l'État. La RTN, c'est le palais du peuple, chez le président ou le camp militaire. Mais est-ce qu'on peut nous expliquer comment ces gens-là ont choisi des cibles ? La première cible, c'est la résidence de Vittel Cameray. Deuxième cible, le palais de la nation. Cameray, c'est un Congolais qui mérite de protéger comme tous les Congolais. Mais certes, il n'est plus ministre. Il n'est pas président de l'Assemblée. Le jour où on opérait les coups d'État, il n'était pas encore le président de l'Assemblée. Moi, encore le président du Sénat. Cameray n'est pas un symbole de la République pour qu'on s'attaque à sa personne. Encore que c'est grave encore. Il y a des circonstances aggravantes. C'est qu'on est parti dans le domicile d'un citoyen congolais. Où, probablement, il y a sa femme, ses enfants, sa famille. Ça, c'est sacré, la famille. Peu importe la raison. Imaginez-vous qu'un mortier tombe et Cameray périt avec toute sa famille. Peu importe ce qu'il est. Il n'est pas saint. Mais n'oublions pas que la République n'a pas de saint. La République n'a que des gens mauvais et moins mauvais. Et donc, Cameray mérite la protection de son pays. Ça, je l'ai dit. C'est un adversaire politique. Il n'est pas un ennemi. De la même manière, Félix se dit « C'est un adversaire politique pour moi. Il n'est pas un ennemi. » Donc, l'heure mort n'est pas souhaitable. Et donc, nous voulons savoir pourquoi c'est des attaques simultanées. Et surtout, pourquoi ce qu'Amérique ? Quels sont les liens entre les deux ? Et pour finir, cinquième question que j'avais élue d'eux. C'est qu'on ne comprend pas la légèreté avec laquelle les régimes de Félix, c'est ce qu'il a dit après cette affaire. Les jours même du putsch, tentative du putsch, c'est à 4 heures, d'après les rapports du gouvernement. On arrive à 10 heures, le ministre de l'Intérieur, le patron de la sécurité, va demander aux Congolais d'aller participer au concert des musiciens chrétiens, M. Moïse Mbillé, pour aller danser. Parce que là, il était sous contrôle. Ça, je dis, ce sont des questions. Des questions que nous posons. Nous, on n'ose rien avancer. Nous voulons simplement comprendre pourquoi M. Peter Kazadi qui normalement dans ce type de circonstances était censé se retrouver dans une réunion de crise avec tous les responsables de la sécurité de la ville, généraux et autres, pour démêler les vrais défauts, pour identifier ce qu'il devait être. Et pour avoir les cairnettes, pour savoir si ces gens-là ont des complices ou pas. Je vais donner un cas exemplatif. Vous avez vu aux États-Unis, en France, en Angleterre. C'est là qu'on a qualifié de loup solitaire. Un jeune homme, un musulman ou pas, qui poignarde une personne dans la rue, on ferme toute la rue. On dit, nous voulons savoir s'il a agi seul ou pas. Et il y a un temps quand même suffisamment long qui est réservé à établir des enquêtes, à fermer les périmètres, à cadrer les périmètres, pour savoir s'il a réagi seul ou pas, s'il a des complices, et ces complices sont où, est-ce qu'il peut récidiver tout de suite là. C'est-à-dire que ça prend un temps. Mais là, on nous parle des mortiers que les gens qui habitent la Gombe ont dit. Ce sont des mortiers. Vous connaissez les mortiers, madame ? Ce sont des armes qu'on tue dans un champ de guerre. Et Gombe, à ce que je sache, n'est pas un champ de guerre. Comment est-ce que toute la nuit, les gens n'ont pas dormi ? On a tiré des armes lourdes, en pleine ville. De 4 à 5 heures. 5 heures plus tard, le ministre de l'Intérieur dit aux gens, allez danser au stade, si il n'y a rien à voir. Et lui-même s'est même permis d'aller au stade, et on l'a vu danser. Mais ce casier est payé, pourquoi ? Pourquoi il roule avec plus de 10 VK de luxe, et on ouvre la voie pour lui ? Pourquoi il y a des sirènes, pim, pom, pim, pom ? C'est pour son plaisir, parce qu'il va nous montrer qu'il est devenu l'homme le plus important en République depuis que le Congo est Congo. Moi, je regrette d'avoir combattu, je commence à regretter d'avoir combattu avec ces gens. C'est comme si on a... Si ! Vous regrettez d'avoir combattu avec ces gens ? Nous marchons, nous marchons avec Peter Kazadi, nous marchons avec Abouya, nous marchons avec Jacme et les autres. Mais j'ai l'impression que certains leaders ne comprennent pas ce qu'est un État. Et les exigences, c'est de la gestion d'un État. Je n'ai jamais vu, après un putsch, ou tentative de putsch, que les gens puissent se conduire aussi, bizarrement, aussi simplement comme ça, comme si de rien n'était. Quelle attitude il devriez avoir ? Mais l'atilie, c'était, madame, je dirais aux Congolais d'abord, restez chez vous. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Encore que l'avis d'un... d'un Congolais important, vous voyez, caméré, n'est pas n'importe qui. Colum ou Colum pas, il n'est pas n'importe qui. et pas que sa vie. Mais aussi, on peut supposer que l'avis de Félix, c'est ce qu'il dit, pas de si tout, était également tentée, dans le mesure où ils sont allés dans son bureau de travail. Supposons qu'on avait trouvé Félix dans son bureau de travail. Qu'est-ce qui aurait pu arriver ? Et surtout qu'il faut signaler aussi que... Ce n'est pas ce qu'on ne souhaite pas. Et pour que ceci ne se répète pas, il faut qu'on mentir toutes les conséquences. Il y a un Congolais qui a été abattu par le Pouddhiste, qui voulait justement lui confixer son véhicule. Merci beaucoup pour le rappel. J'ai failli passer à côté cette affaire-là. De tout ce qu'on a dit de la vie de Félix, ce qu'il dit, la vie de Cameré, sur les Congolais, la vie est sacrée. Il faut le protéger. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Au point de... Vous savez, la politique machiavélique, les gens ont lu Machiavel, ça contextualise ce que Machiavel avait dit. C'est comme ça que c'était un prince que non, il faut prendre le pouvoir, il faut tuer, même s'il faut tuer, parce que Machiavel avait dit. Non. Machiavel avait écrit son livre, le prince, dans un contexte précis, dans une époque précise. Et vous n'allez pas transposer ce que Machiavel avait dit au 16e siècle, vous amenez là au 21e siècle, en 2024. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas normal, ce n'est pas adapté. Les vies ont été... Les Congolais ont perdu la vie dans cette affaire-là. On parle des dégâts de vitesse qui ont mérité, ce sont les Congolais. On peut même... Même dans les camps des putschistes dont on parle, ce sont des vies qui sont perdues, ce sont les Congolais aussi. Et donc, comme je vois avec les Américains, même si un Américain a commis un crime, on dit que d'abord, c'est un Américain. Et la République a élaboré des lois pour protéger ceux qui sont dehors de la loi, mais c'est là qu'ils respectent la loi. Et donc, nous regrettons le mort, mais la meilleure façon de regretter le mort, c'est de mener des enquêtes sérieuses. Voilà pourquoi la coalition, la Munkar, et mon parti Action pour la démocratie, c'est de mener des Congolais de Congo, nous exigeons une enquête internationale. Et parce que, d'après les images qui ont été balancées, un citoyen américain aurait pris part à cette tentative de putsch, les États-Unis sont directement impliqués. Donc, il faut des explications de leur part ? Une expertise. Une expertise de l'Amérique est requise. L'Amérique a des satellites. L'Amérique a beaucoup de moyens pour reconstituer les faits, pour nous dire d'où sont venus ces gens, qui sont-ils, pourquoi ils sont allés chez Vital Kamere, alors que c'est un citoyen congolais normal, si c'est un coup d'État. Ce n'est pas Vital Kamere, mais Vital Kamere n'est pas détenté du pouvoir. En allant chez Vital Kamere, qu'est-ce qu'il visait exactement ? Parce qu'il n'a pas une seule portion du pouvoir au moment où l'a attaqué. Pourquoi aller là-bas ? Ils sont allés à 4 heures. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au palais de la nation ? Au palais de la nation. Cet ensemble de questions, nous, on a plus de questions qu'on en a de réponses. Nous, nous ne sommes pas des experts en la matière. Voilà pourquoi, comme fils de la République, comme des responsables politiques nous posaient ces questions. Maintenant, les enquêtes vont nous révéler, vont nous dire la vérité. Malheureusement, au Congo, les enquêtes se succèdent et toutes se ressemblent. Et la paix que nous avons, voilà pourquoi nous demandons l'expertise des États-Unis, parce qu'il y a aussi l'Amérique qui est saliée également à cette affaire-là. Donc, l'Amérique doit clarifier la situation. Et vous demandez également aux membres de l'Union sacrée de clarifier la position. Depuis que cette affaire s'est passée, ils sont là, ils fêtent, ils dansent, ils mangent. Tout porte à croire que c'est un scénario à la Poutine. Non, mais le ministre, le VPM, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il y a des enquêtes en cours qui seront menées jusqu'au bout. Non, mais c'est le même ministre qui, trois heures après le putsch, quatre heures après le putsch, est allé danser au stade de martyr. Vous le prenez au sérieux, madame ? Vous le prenez au sérieux ? Vous prenez qu'est-ce que c'est au sérieux ? Après, c'est le comportement qu'il a affiché. Vous croyez qu'il est un comportement responsable ? Dans une ville de près de 16 millions d'habitants, il y a eu des coups de feu la nuit ? À quatre heures ? Au moment où certains faisaient... Il y a des gens qui font l'espoir sur cet avenir, déjà à quatre heures, quatre heures trente. On aurait pu avoir plus de dégâts. Et trois heures, quatre heures après, le ministre intérieur a dit aux gens « Allez-y dans ce stade. » Ça nous dit qu'il y a la sécurité. Alors qu'il est payé, les chers m'ont payé pour sécuriser les Congolais. Et il est entré danser. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ça y est, je comprends pourquoi la guerre n'est fini pas à l'Est. Je comprends pourquoi nous n'avons pas avec les citoyens de la guerre. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a abandonné Bounagana depuis 720 jours. Pourquoi tout là-bas, ne marche pas ? Avec les dirigeants comme ça. À Kinshasa, la vitrine du pays. Vous avez vu l'ambassadeur du Japon ? Donc le concert de... L'ambassadeur du Japon. Je vais vous montrer comment les autres sont d'automarches. L'ambassadeur du Japon a fait communiquer pour demander à ses ressortissants de rester chez eux. Mais pourquoi Peter Kassel n'a pas dit qu'on aurait resté d'abord chez vous ? Il fallait annuler le concert. Mais bien sûr. Gobi Lada, après c'est que j'attends, Gobi Lada, le VPM. Plutôt le ministre de l'Intérieur. Ça se dit que c'était commun. comme un scénario où certains responsables politiques de bas niveau n'étaient pas au courant. Et le ministre de l'Intérieur, dans le bon sens, quand il se réveille, il apprend, il dit la responsabilité m'exige à d'abord dire à la population, tant qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, restez chez vous. Mais ce qui était dans le secret du diable, ou avec le diable, ou les cipos du diable, on dit non, laissez, laissez, il n'y aura rien. Parce qu'apparemment, il savait ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le doute est permis. Et nous avons le droit, comme le fils de la République, de douter. Je ne sais pas pourquoi ce que c'était de remettre en cause notre patriotisme, quand nous disons que c'est un scénario à la Poutine, en tout cas, ça ressemble à un scénario à la Poutine, un scénario qu'on a remis entre les mains d'un très mauvais menteur en scène qui a boutiqué un truc à la Dicobi, et nous verrons les résultats qu'on a vu. Donc, visiblement, l'Union sacrée veut détourner les Congolais, veut détourner l'attention des Congolais des vrais premiers de la République. Ils ont bloqué la nation, ils se battent à entrer, ils ont promis l'eau, l'électricité, ils ont promis la sécurité, ils ont promis les emplois. Cinq mois après, il n'y a absolument rien. Les Congois deviennent un enfer. Alors, maintenant, il faut amuser la galerie, trouver un élément comme ça, comme ça, les gens vont mettre les yeux là-bas. Entre temps, les détournements continuent, ils continuent à signer les contrats avec les firmes étrangères, ils bouffent l'argent, et vous, pendant que vous êtes dans l'histoire d'hors, coup d'État, coup d'État, ils sentent de faire leur besogne, malheureusement. Mais dans tous les cas, et j'ai fini par la tentative de coup d'État réelle ou similée, nous exigeons une enquête. Sans enquête, on ne tirera pas les conséquences. Rappelez-vous sur Kabila, l'affaire d'Éric Lengue. Kabila dit qu'Éric Lengue venait faire un coup d'État. Nous, les enfants de l'humain, nous sommes sur 14e Marie, quasiment 14e Marie de la route pour l'eau. On est sortis, tous les jeunes, on est sortis là, et nous avons vu le cortège de Éric Lengue passer avec la musique de Wengue, musique à BCBG, pour les vitres baissées. Un type qui vient de faire un putsch en ville, chez Kabila, qui a tenté de passer par là avec la musique de BCBG, vitres baissées et à 20 kilomètres. Ça ne ressemble à rien sauf à un putsch. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans ce type de scénario ? Et si jamais le régime de Félix est arrivé à ce type d'imagination, c'est que c'est la fin. Mais il y a aussi un truc qui peut-être ne vous a pas alerté. Est-ce que vous avez vu l'indifférence dans le peuple ? Comme si le peuple envoyait un signal à Félix et il dit vous pouvez partir, on s'en fout. Moi, j'étais présent à la République de Félix et je vais m'inquiéter énormément, énormément que le peuple qui vous a élu soi-disant il y a 4 mois ont dit qu'un autre, on a failli vous renverser et que le peuple dit bon, ce n'est pas notre problème. De toute façon, on n'a pas de, on n'a pas du courant. Ça devrait inquiéter. Ceux qui sont en tout de fait de Félix et de Félix devraient réfléchir pour dire mais si le peuple nous a donné 73%, comment en 4 mois nous avons perdu tous ces crédits ? Comment le peuple est indifférent ? Parce que quand on aime un chef et qu'on dit qu'on vient, on veut le renverser, le peuple sort massivement dans tous les pays. On a des tentatives de coups d'État, le peuple congolais d'ailleurs. Il y en a même qui disaient bon, Bakou et Kanabar. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes fils de la République. Je l'ai dit, moi, dites-moi, quel est l'intérêt aujourd'hui qu'on puisse arriver dans ce type de scénario ? Qui bénéficie de cette affaire-là ? Alors, mais je pense à... Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des réformes pour que les dirigeants arrivent au pouvoir par des voies démocratiques. Très bien. À la fin de chaque élection, moi, je rêve ça, qu'on s'embrasse, qu'on se fasse de la collade, qu'on se dise oui, tu as gagné, bravo, allez-y. Moi, je reste là pour critiquer ce que vous faites. C'est ça, moi, c'est que je rêve. Pas ce type de scénario qu'on a vu là, ce n'est pas digne de la République. Vous avez ici dit que les États-Unis d'Amérique nous doivent également des explications parce qu'il y a des sujets américains. mais qu'est-ce que vous dites alors par le simple fait que ceux poutistes sont passés par l'Angola, selon l'information de communiqué justement du ministre de l'Intérieur. Est-ce que l'Angola nous doit également des explications ? Bien sûr. Bien sûr. Tous les pays par lesquels les poutistes sont supposés passer ou sont passés, tous ces pays-là doivent nous dire que l'Angola c'est un pays qui est bien équipé. à ce moment l'Angola maîtrise son espace vital, son territoire comme personne. Nous, nous sommes les derniers de la région. Le seul pays sur la région qui ne maîtrise rien dans ses frontières c'est le Congo. Le Félix, tu sais ce qu'il dit ? Tout ce pays-là s'est organisé. Comment ces gens peuvent entrer avec des armes et passer par l'Angola, passer par le Kenya et tout ça ? Nous allons demander, c'est pourquoi je dis que le Congo n'a pas le moyen de séparer les choux de la chèvre, les torsions de ses vies de cette affaire. Le Congo va être de la distance. Voyez les comportements que les ministres de l'Intérieur ont affichés. C'est avec cette légèreté que nous sommes gérés. C'est grave. Je vous dis dans un monde aussi compétitif, c'est que le professeur Moïl Atiyembeda se nous voit, j'écris ici, la mondialisation appelée l'agressivité. Dans un monde aussi agressif, que nous ayons des dirigeants politiques qui ne pèsent pas les sens et les responsabilités, le poids du pouvoir dont ils ont d'état-terre. Oui, le poids du pouvoir. Je dirais le fardeau qu'ils ont parce qu'être un ministre, ce n'est pas une sinecure, c'est un fardeau. Ce n'est pas une chance. Normalement, on ne devait pas fêter quand on est ministre. On devait plutôt être un peu malheuré parce qu'on s'est ramené à travailler 24 et 74. Parce que déjà, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura certains qui vont fêter parce qu'on aurait appris que le gouvernement sera publié aujourd'hui. En réalité, c'est un moment où on a de la fierté quand on est nommé ministre. On est président de la République. On a de la fierté parce que le peuple vous a fait confiance. Mais on a plus stressé le poids du pouvoir et des responsabilités que vous devez porter. Ce fardeau de savoir qu'il y en a qui sont en ganagica qui pensent que c'est Peter Kazade qui a la responsabilité de le sécuriser. Il y en a qui sont à Lodja, chez moi, qui comptent si Peter Kazade pour le sécuriser. Il y en a qui sont à Kasumbalesa, qui sont à Routourou, en Bandaka. Mais qu'on voit les ministres de l'intérieur les jours de la tentative de Puts être au stade, à l'aise, en train de danser dans un conseil d'émission. trois heures après la tentative de Puts et vous dites aux Congolais vous vous êtes des moutons juste habillés en veste. Croyez à ça. Non. Nous avons le droit de douter. Et ça, tu peux tout faire. J'ai vu il y en a qui menacent. Pourquoi vous doutez vous et Peter ? Vous êtes les premiers à douter. Oui, je doute. Parce que votre comportement n'est pas de nature à nous convaincre par rapport aux événements tels que vous les décrivez. sa présence au stade c'était pour rassurer les Congolais qu'il y a réellement la sécurité. Il n'a rien rassuré du tout. Au contraire, les Congolais ont dit comme il est ici, ça dit que c'est la Côte Nabango. Mais c'est tout. Il faut faire attention avec les Congolais. J'aime, c'est dans les documentaires de l'entrée de Mose Kabila, il y a une partie, James Kabarebe, qui était venu sur l'état-major du Congo, confessé en disant qu'il avait dit à Joseph Kabila quand il est entré ici, il dit, tu vois, nous entrons dans Kinshasa. Vous voyez, tous ces quinoa qui nous applaudissent, tous ces quinoa qui voient nous entrer avec les cadogos et nous applaudissent, c'est les mêmes quinoa qui vont me caillasser. Et s'il y a des PCP tirer des leçons, il comprendra que s'il continue comme ça, je vous jure, beaucoup d'entre eux risquèrent de finir en exil. Ce n'est pas parce que nous qui viendrons les remplacer, nous allons nous venger. On ne se vengera pas. Nous viendrons prêcher par l'exemple. Là, ils ont mal fait, nous allons... Et moi, j'ai béni à me dire que Félix soit là avant nous autres. parce que je me dis et si nous étions là et nous étions en train de commettre les mêmes erreurs avec lui, il n'y aura plus des chances. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, cette politique presque diabolique où on dit écoutez, la réelle politique c'est comme ça. Tout ce que Kabil a fait était bon. Même si nous critiquons, nous sommes là, il faut le faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a rééquilibré des dix ans dans la pratique de la politique telle que Félix est en train de l'exercice, le côté un peu sombre. Vous ne voyez pas qu'on est en train de rééquilibré ou on a déjà rééquilibré des dix ans. Ça, je ne parle pas du côté social qui est déjà chaotique, économique et autre. Mais la pratique, la manière de gouverner de Félix, c'est ce qu'il dit. Vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de tirer sur les cordes que Mouboutou a laissé, que Kabil a laissé ? Et qu'est-ce qu'il y aura changé ? Pourquoi il y a eu autant de sacrifices, autant d'énergie, nous autres, avec les CELC catholiques ? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas en dirait ? Nos amis, j'ai coberté, des pecs aujourd'hui qui sont séparés des choses de progrès, les cabris et tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas en dirait ? Et on dit non. De toute façon, en fait, je crois que il dépense en train de mettre l'affirmation une fausse, mais l'affirmation sur laquelle, enfin, comme on le dit souvent dans le quartier, les jeunes, c'est comme si Félix était là et on lui dit, Félix, il se dit, mon amas est Oulia, il se dit qu'on lui répète ça et du coup, il se dit et les noms et le sud. Je ne peux pas comprendre après tout ce qu'on a en dirait pendant 18 ans de Kabila, qu'on en arrive là. Je ne comprends pas. En tout et pour tout. Alors, M. Pengui, tout à l'heure, vous avez dit que pour parler d'un coup d'État, on s'attaque au symbole de l'État, chose qui n'est pas le cas. Est-ce qu'en réalité, en vrai, vous pensez qu'il s'agissait plutôt d'une tentative d'assassinat ciblé ? Vous avez suivi les communiqués de l'INC de Vittel Kamere. Ils ont parlé que c'est la vie des Kamere qu'on visait. C'est ce que son parti a dit. Mais moi, je suis de l'opposition. Moi, je me limite aux questions que je vous ai étalées ici. Nous voulons savoir d'où est venu ces gens. Les cinq questions. Pour faire un coup d'État. on vit avec 40 personnes. Pourquoi ils sont entrés aussi facilement au premier bureau de la République ? Le bureau de Félix Tizekedi, c'est le premier bureau de la République. Ce bureau-là, ce n'est pas Félix Tizekedi. Épinger, j'ai occupé ces bureaux-là un jour. Et je voudrais que la sécurité soit aujourd'hui sous Félix Tizekedi. Et que quand Épinger, le Sirena, c'est paré de la nation, que la sécurité soit aussi là. Et après moi, qu'il y ait également la sécurité. si c'est Fahul qui est là, qui est Fahul de soins de sécurité ? Nous voulons savoir. Pourquoi nous voulons savoir ? C'est parce que si on établit responsabilité, si c'est un vrai coup d'État, ça dit que les services ont failli. Et quand on se raconte que les services ont failli, qu'est-ce qu'on fait ? On change. On améliore la formation. Ou on recycle ceux qui sont là. et on voit si la chaîne de commandement, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel est le maillon qui a été défectué et on change. C'est là les réseaux des enquêtes. Les enquêtes ne consistent pas à endormir le peuple. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est gérer les humeurs du peuple. Tout ce qu'Azad a fait le gouvernement avec Mouyaya, c'est de communiquer. On ne fait pas de la communication. On veut gérer. Mais non. La réalité est que si vous ne tirez pas les conséquences et que si c'est un vrai coup d'État, ce qu'il y aura, il risque d'y avoir un autre, mais qui va marcher. Donc il faut qu'il y ait des enquêtes pour prévenir la République parce que c'est la République qui allait être perdante dans cette affaire-là. Parce que la République aura perdu ses enfants. La République aura perdu sa cohésion. Est-ce que vous savez ce qui allait arriver si tous ces gens-là qu'on a attaqués seraient partis ? On n'en serait pas aujourd'hui. Donc prévenons-nous. C'est pourquoi je dis nous ne parlons pas parce qu'on est opposants, non. Nous ne parlons pas parce qu'on est tous fils de la République. Félicie, c'est ce qu'il dit, Martin Faillou, Vital Kaméli, Prince-Pengue, Moïse Katumé, les autres. Nous sommes tous fils de la République. Vous également. Donc si nous recherchons la vérité, c'est pour protéger notre propre pays, mais pour nous protéger nous-mêmes parce que nous sommes tous dans une même bulle. si elle éclate, les nouveaux riches de l'IDP, ce qui pense parce qu'ils ont des villas, ils ont des inèvres aujourd'hui, ils vont y échapper. N'oublions pas que les jeunes en bout de tout avaient également emmagasiné beaucoup de richesses. Aujourd'hui, les enfants vont dans les entreprises faire des demandes d'emploi. Donc personne ne gagne quand le pays perd. Mais par contre, si le pays gagne, nous gagnons même indirectement. Merci beaucoup. Alors, je l'ai annoncé, Vital Kamé, 15 ans après, élu président de l'Assemblée nationale Infoteuil qu'il a quitté en 2009, M. Epingue, quelle est votre lecture tout d'abord ? Peut-on parler de... Peut-on dire que l'heure du travail a finalement sonné au sein de cette chambre ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Non, parce que peu importe l'expertise de l'éviter Kaméry que nous ne méconnaissons pas. Moi-même, j'ai assisté Fangé Diungo Panda à la transition et plus 4. Je ne l'ai pas été au Parlement sous Vital Kaméry. Fangé Diungo était au Parlement sous Vital Kaméry. C'est quelqu'un qui a... qui a managé, pas dirigé, mais managé l'Ensemblée nationale de la manière où il a laissé des traces indélébiles qu'il avait bien managé. Mais ça, c'est le Kaméry de 2006 qui était dans les dispositions qui lui permettait à faire ainsi. Dans son tandem politique avec l'IDPES, avec l'IDPES, il n'y avait pas Kaméry qui s'exprimait aussi librement. Encore que l'IDPES a un plan dangereux de modifier la Constitution. Mais s'il a pu claquer la porte au PPRD, à José Pabilla, il peut faire pareil qu'il tente de défendre justement le bien du Congrès. C'est pourquoi je dis... Vous avez dit 15 ans après, c'est ça ? Oui, oui. Je ne pense pas qu'à Kaméry ait la même énergie et la même combativité pour faire face à l'IDPES. Je ne pense pas. Mais M. Pény, c'est presque la même l'IDPES qui a peur de Vital Kaméry. Pourquoi ? Je crois en disant qu'il va bloquer... Il a des ambitions politiques en 2028. Il pourrait bloquer justement la machine. C'est que l'IDPES... Je peux vous dire que le Parlement dans la configuration-là, dans cette configuration-là, le peuple n'a rien d'entendre. Donc vous voulez dire que c'est parti pour cinq années perdues. En fait, ils se sont partagés les rôles. Ils ont compris. D'ailleurs, vous avez vu l'audio de Félix Tissakri qui a fuité. Il a dit aux membres de l'Union sacrée « Préparez-vous, nous devons conserver le pouvoir par tous les moyens. Nous devons garder cette histoire et c'est notre affaire. » Donc, Félix Tissakri s'en fout que les gens mènent de fin. Boulalanzala, missal exaté, insécurité partout, fonctionné, pas un pays. On a vu, j'ai un mouvement citoyen tabassé, pas un autre déniément, attend, quand on va avancer la campagne et la Toulombie passe. C'est ça. C'est ça que Félix Tissakri est en train de faire et c'est ça qu'il va faire pendant ces cinq ans. Sauf que si le peuple lui arrête. Vital Kamere, je vous le dis, de tous ces gens-là, personne n'a l'expérience avec un manager par les mains de l'âme avec Vital Kamere. Mais qu'on tient l'expérience née à 2006 jusqu'à 2009. Mais il y a aussi, quand il y a les caméras, il y a aussi les caméras, il y a aussi. Et quand il y a le lobby, il y a aussi le lobby. Il était dans un contexte où il venait d'être secrétaire général du PPRD et comme il y a le secrétaire général du PPRD, il a bien manager le Parlement. Beaucoup de gens me disent « Oui, mais pourquoi tu l'as dit tu es opposant ? » Non. L'être opposant n'avait pas dit « Nier l'évidence ». J'ai assisté les gens dans ce Parlement à 2006. J'étais un bon manager. C'est vrai. Kamel a donné la parole à l'opposition de la même manière qu'il a donné la parole à la majorité. Il a dit lors de son discours. Moi, je l'ai vécu, je témoigne parce que je l'ai vis et même quand il a quitté, il a démissionné, nous étions presque les premiers qu'il est venu voir au bureau de Fanguedion au Ciel Enseignement. J'étais là. Mais je vous le dis, le contexte actuel est totalement différent. C'est pourquoi je dis qu'il ne fera plus rien parce que l'idée c'est tellement différent comme on dit. L'île de PES le tienne et tout. L'île de PES le surveille. J'ai doute même qu'il termine son mandat. Et le Péperdé ne faisait pas ça ? Non. Le Péperdé, c'est un peu différent de l'île de PES. Ici, nous sommes dans un contexte où à l'époque, Kamel n'avait pas d'ambition présidentielle. Kamel était un secteur général qui est arrivé. Kabil était là. Kabil avait encore le droit de postuler. Nous sommes en 2006. Et ici, nous sommes dans un contexte où Félix ne peut plus postuler. Donc, l'île de PES le voit comme un envahisseur insulaire qui risque de devenir le chef du quartier avec toutes ses intentions, etc. Donc, ce n'est pas facile. Je vous le dis, regardez la bataille, la guerre qui a eu entre ces gens-là pour le bureau de l'Assemblée nationale. Même ce stratagème de primaire, vous avez l'impression vraiment qu'on voulait que Kamel soit là. Et Kamel est là. Mais justement, lui-même a dit qu'il était le candidat de Félix. Bon, mais, vous savez, Kamel, c'est un félin politique. Kamel, il faut le prendre un peu comme les gens comme le mi-Tirant. C'est un félin politique. Il ne t'en fait pas. Il n'est pas né à la dernière pluie. Il ne peut que dire ça. Kamel, il ne peut qu'être politiquement correct. C'est comme ça. Il doit jouer le jeu. mais il sait très bien que c'est comme le disait un artiste et musicien Félix Oisekoua. Au footélingara, il fait académique. Mais l'ingara se voitait. C'est un peu comme ça avec l'idée de presse. Vous croyez vraiment que de Gétel Kier que Félix a laissé Kamel? Non, mais je pense que... Moi, je ne vais pas trop concentrer de là-dessus. C'est une affaire de membre de l'Union sacrée. Ça ne concerne pas nous. Des petites questions pour terminer. Est-ce que vous pensez que de la même manière qu'il a claqué la porte au Péperto, il ne pourra pas le faire ici? Parce que je suis en train de dire que l'UDP s'inquiète également de la position de Vital Kameri parce qu'il aurait des ambitions politiques au-delà de ça. L'UDP s'inquiète également que Vital Kameri n'a pas fait de courbettes à Mama Mart comme les autres l'ont fait de l'Union sacrée justement. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette attitude de Vital Kameri, il ne pourra pas claquer la porte à l'Union sacrée au cas où il constatait qu'il n'est pas libre justement de faire correctement son travail à l'Assemblée nationale? Non, mais Kameri, le DEMIS avait plus d'énergie que celui d'aujourd'hui. Et Kameri, j'ai pu échanger notamment avec lui lors d'une conférence où il présentait son plan et s'est comparé à Lula et tout ça. Évidemment, il était très cohérent à l'époque. J'espère qu'il est toujours aujourd'hui. Mais de toute façon, on dit voyons comment il va faire. Vous savez, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce parlement a été fait. Déjà, regardez comment ces députés ont été nommés. Ce sont des quotas, ces députés-là. Ces députés-là, ce sont des kamikazes. Ils sont en mission. Personne n'est pas au Béry Kameri ou au Doyer à l'œil. Chacun, tout d'abord, les députés de Barati, de Bimba, de Mbosso, chacun vient défendre, pas la République, chacun vient défendre l'intérêt de son président du régroupement. Déjà, les députés de Bimba sont robotisés pour aller dans le sens où il y a les intérêts de Bimba. Le député de Barati ne peut pas oublier que Barati voulait être là. Et donc, ça reste de Barati que Kameri est là. Donc, ils ont un état d'esprit qui est complètement différent. Pas comme ces démésistes qui avaient d'abord l'objectif d'accompagner Joseph Kabila. Ici, comme je l'ai dit la fois passée, chacun veut être du bon côté. Tout d'abord, ils voulaient être du bon côté de la major. Voilà pourquoi vous avez vu que 80% de la classe politique est allée à l'igno sacré. Aujourd'hui, le gâteau est petit parce que tout le monde est parti. Il faut être épingué et il faillait louer les autres pour résister. Vous avez vu ? Regardez l'attitude de Bimba. Bimba n'est même plus à mesure de lui demander même un chef de corps. Lui, c'est contenté seulement de son ministère. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé là-bas mais Bimba n'est même plus. Tout ce qu'on lui demande, il fait. Ça ne vous trouve pas bizarre ? Vous ne trouvez pas ça bizarre, non ? Un ancien vice-président, quelqu'un qui a la carie de Bimba, mais qui, partout, c'est pas un... Il y a des grandes décisions. Non, lui, il n'est pas là. Il dit, laissez-moi ses mains de la défense. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas ? On ne comprend pas. C'est comme s'il y a un secret que c'est Bimba connaît. Donc, bref, nous sommes dans un contexte qui fait que Cameré, l'expérience, il a. Personne dans ce parlement n'a l'expérience que Cameré a. Tout le management qu'il avait instauré au parlement de 2006. Ça, c'est la vérité. Si quelqu'un est né ici, je vous dis, demander à des gens comme Jacquemain et les autres que là, Mokia, même si je n'étais pas député, je vous dis que Cameré avait mis tout le monde d'accord à l'époque. Mais dans le contexte ici, je ne vois pas Cameré s'en sortir avec l'IDPC qui l'attend au tournant et avec Mbosso, Bahati, Bimba, qui souhaiterait le voir en disgrâce. Je crois que Cameré est surveillé comme de lui, le s'il est fait. à moins qu'encore, parce qu'il y a un élément important que vous avez dit là, est-ce que il faut satisfaire l'individu et satisfaire la République. Il faut défendre les intérêts des individus et des intérêts de la République. S'il choisit de défendre les intérêts et plutôt les intérêts de la République, si Cameré choisit de défendre les intérêts du peuple congolo au Parlement, Cameré n'est pas le mandat. Si Cameré choisit de défendre la Constitution, de défendre la démocratie au Parlement, Cameré ne terminera pas le mandat. La seule façon de terminer le mandat, c'est qu'il puisse répondre aux doyaux à l'œil et les félicites. Là, nous attendons cette fois-ci la production parlementaire, ça veut dire de bonnes propositions de loi pour l'intérêt du Congolais, aussi le contrôle parlementaire avec ce nouveau gouvernement qui pourrait être publié aujourd'hui, selon les dernières nouvelles. Alors, est-ce que vous pensez que Cameré sera l'ombre de la situation ? Cameré, excusez-moi, sera l'ombre de la situation justement ? Non, cette fois-ci, ça ne marchera pas. C'est... C'est un... Tout d'abord, le gouvernement, c'est un gouvernement de parti. Chaque camp a ses députés. Chaque ministre a un groupe de députés au Parlement qui vont le défendre. Ici, c'est la stratégie que chacun doit défendre son espace vital. Personne ne va s'attaquer à personne. C'est un arrangement entre les loups. Les loups ne se mangent pas à entrer. C'est pourquoi je vous dis que le peuple congolais sera le plus perdant pendant ces cinq ans. Si jamais on doit aller jusqu'à la fin de ces cinq ans, il n'y aura rien. Je vous dis, il n'y aura rien. C'est un arrangement. Ils ne sont pas aussi pessimistes. Non, je le dis, on a vu ces gens-là. Ils n'ont pas boutiqué les élections pour qu'ils entrent et tout ça. Regardez la guerre qui aillent à l'interne. Félix se les a appelés. Félix se les a dit l'Union sacrée c'est notre affaire nous tous. Arrêtez de vous battre. Le Congo c'est un prix comme un éléphant. Chacun va prendre une partie et nous gardons l'éléphant et nommé. Parce que s'il y a des querelles, les Faulou, les Katumbi, les Pengue vont récupérer le pouvoir. Tout le monde s'est rangé. Vous avez vu ? Félix s'est appelé tout le monde en disant vous voulez perdre des gâteaux ? Si vous ne voulez pas perdre des gâteaux, taisez-vous. Même si ça ne marche pas, taisez-vous. Soyons solidaires dans le mal. Donc, Cameray entre dans une situation où déjà le décor est placé. Le cas de Mbosso, le cas de Barati, le cas de Lydé Percé, le cas de Bimba, chacun a pris une partie du pouvoir et chacun va faire en sorte de conserver cette partie du pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Personne ne dénonce personne. C'est ça le mot d'or de là-bas. Personne ne dénonce personne que chacun mange là où il est. Et vous croyez que le peuple ne peut pas se retrouver cette affaire-là ? Non. Malheureusement, malgré, comme je vous ai dit, les atouts de Cameray, dans le contexte ici, l'idée de Percé l'attend avec un faux pas. qui ont changé le contexte, Cameray, c'est réveillé. Le jour où Cameray ose donner la parole à l'opposition, la force du progrès ira marcher contre le Parlement. Donc, le jour où Cameray, le jour où le contexte politique change, Cameray pourrait être l'homme de la situation. Son seul problème aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Mais là, vous savez, Cameray a une dette à payer au peuple. Il a une dette à payer au Congolais. Vous savez ce que s'est passé dans ce pays ? Salue, salue. Parce que, dans cette affaire-là, qui a été salue, c'est lui. Et c'est un gars intelligent, mais aussi malin. Il n'oublie pas que son image jusqu'aujourd'hui était cornée. Mais il a été lavé. Non, il l'avait par la justice, mais pas par le peuple. Maintenant, c'est à lui de montrer au peuple ce qu'on a dit de lui. Ce n'est pas vrai. C'est à lui de montrer. Et comment on démontre ? Ce n'est pas les actes. Il sait. On n'a rien à prendre de la caméra. C'est un vieux outil. Justement, donc ça peut être une occasion pour lui de l'élever. C'est à lui de prouver au peuple que voilà ce qui s'est passé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il avait dit pendant son procès de préférer rentrer en prison avec le secrétaire de la République que d'exposer la République. Alors, s'il avait porté le chapeau pour tout le monde entier, il est temps aujourd'hui qu'il a lèvres le chapeau pour qu'il dise que la vraie caméra est là. Donc, il sait les réformes que le peuple attend. Les réformes que le peuple attend. La meilleure loi électorale de ce pays en 2006 est l'obtenue sous caméra. La loi électorale de 2006. Donc, il peut être pour entamer notre troisième sujet directement, le profil idéal pour bloquer probable révision de la Constitution. Écoutez, la Constitution, ce n'est pas Camel qui bloque la révision de la Constitution, c'est le peuple. Je ne sais pas, j'étais sur le terrain. On va prendre ça. C'est quasiment l'illustration. L'image peut passer sur le background. Nous, la Mouka, nous, la Mouka, nous avons préparé le peuple. On n'a pas besoin de Camel pour ça. Camel est de la majorité, n'oublions pas. Camel est de la majorité chilombiste. Camel a participé à boutiquer même à ces élections telles qu'elles se sont passées. N'oublions pas ça. Camel a été avec Félix et accompagné Félix dans tout ce qu'on a vécu. Même dans cette histoire où on n'a pas mangé, on n'a pas à boire, il n'y a pas de responsabilité avec Félix et ce qu'il dit. Donc, nous, on n'attend pas que Camel vienne combattre à la place des Pingue. Moi, j'ai fait mon travail sur le terrain. J'ai tamoukali. Bientôt, c'est mes procédures. Nous allons être à Nongafoula. Nous sommes en train de mobiliser la population parce que nous savons que cette histoire des constitutions, ça va être... Je vous dis la vérité. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons, il y a une nécessité de procéder à cette révision constitutionnelle ? Excusez-moi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité à l'heure actuelle de procéder ? C'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous avons compris. Félix a déjà dit à ces gens qu'il ne risque rien à rien. Il va risquer parce que Félix va tenter de modifier la constitution, mais il n'aura rien parce que nous, nous sommes là. Nous mobilisons. Je suis avec les étudiants. Au ADD Congo, en ce moment, en train de récriter. Vous vous parliez déjà à contrataquer. Mon cellule ADD Congo, Tchangou, Mouamba, Founa et tout ça, mon secrétaire général David de Kamba est sur le terrain avec tous les gens d'ADD Congo. Moi-même, presque chaque semaine, j'ai instauré je vais monter de ce livre, mais je vais prêcher porte à porte dans toute télécommune. Je vais faire toutes les 24 semaines. C'est très motivé. C'est pour l'intérêt de la population. En fait, vouloir changer la constitution, c'est un peu comme si Félix Tchisiké a arrosé notre maison Congo d'un bilan d'essence et il veut allumer, mettre les faits. Il faut lui empêcher à tout prix. Il y a de voix qui se lèvent pour dire que cette constitution est devenue obsédète, d'où une... Il n'y a pas de constitution qui soit obsédète. Madame, qui vous a dit que c'est la constitution qui bloque la République ? Dis-moi, maintenant, le gouvernement n'est pas installé. Montrez-moi que la constitution... Dites-moi un seul article de la constitution qui a bloqué. Excusez-moi ? Non, non. Allez-y. Voilà. Personne ne peut vous dire les noms... Vous pouvez vous citer l'article qui bloque l'installation du gouvernement. On dit l'article 78. Non, l'article 78, il dit qu'au cas où il n'y a pas de majorité absolue, le président nommé l'informateur. Celui-ci entame un travail de consultation. Il a un mois une fois renouvelable. Ce qu'abouille a fait c'est un mois une fois renouvelable. Il a fini son travail. Qui a eu qui a vu Mme Judit commencer à consulter. Il a fini avec le politicien. Il a commencé à consulter le comédien. Parce que Mme devait justifier son salaire. Quelle est la loi qui a demandé à Mme Judit d'aller consulter après la consultation de Kabouya ? Encore que quand nous partions aux élections, la façon dont nous avons présenté l'union sacrée, c'était une famille homogène, cohérente. L'union sacrée était une famille politique. Ils ont boutiqué les élections, ils ont distribué des machines, ils ont obtenu plus de 470 députés. Donc, on n'avait pas besoin d'identifier. Dans ce contexte précis, on n'avait pas besoin d'identifier. parce que la majorité était claire, la majorité appartenait à l'union sacrée. On devait tout simplement constater cette majorité-là et un premier ministre ou la première ministre. Mais qu'à cela ne tienne, nous dire que c'est la constitution qui bloque la République. Dites-moi, aujourd'hui, à Kinshasa, nous allons les assister. Il a un peu sans que la constitution a empêché félicite, c'est qu'il y a tout à l'heure. Dites-moi, il a mis le programme 100 jours. Avec le programme 100 jours, avec le programme 0 trous, avec le programme Kine Linda. Il y a plus de 4 programmes, 4 projets, 55 ans, les fameux 55 étoiles. Mais vous avez l'impression que Kinshasa, tous ces programmes sont passés et que Kinshasa n'a pas été concerné. Alors, Kinshasa est comme ça la victime du pays. Et pas une seule route praticable. À part les 6 kilomètres que l'on a construit ici, avec 6 kilomètres qui ont coûté 26 millions de dollars. 26 millions de dollars. Allez à l'intérieur. On nous dit là-haut, il y a un projet, on a récupéré l'argent de la Chine, c'est presque 800 millions de dollars. Maintenant, 600 millions. Maintenant, on va construire la route Calambambougie. Mais cette route de Calambambougie était déjà budgétisée dans le programme Chilin-Gelou. On budgétise la route, la route ne soit pas construite, mais on construit chaque programme. Papa, c'est une escocriale, pas beau escobar. Alors, on nous dit, voilà, et tout. Moi, je vous dis, la construction n'a rien, n'a rien à... Il ne faut pas penser que tous les problèmes du quotidien seront résolus ou trouveront une solution en tripartule à la Constitution. Ce qui... c'est pas ça. Ça, c'est pas... Zéro nécessité, c'est une priorité. Rétard pour une installation à bureau et à l'Assemblée nationale. C'est pas la Constitution, c'est la loi électorale. Vous savez qu'en 2006, il était prévu... Parce que en 2006, les élections en 2006, nous avions encore des tours entre Bimba et Kabila. Au premier tour, il était prévu, on couplait les premiers tours de l'élection présidentielle avec les élections législatives nationales. Dès le premier tour, nous connaissons les députés nationaux. Et quand on va au deuxième tour, le deuxième tour, c'est... les candidats présidents qui vont passer au deuxième tour vont à leurs élections avec les candidats députés provinciaux. Donc, on avait scindé comme ça. Premier tour des élections présidentielles avec les élections députés nationaux. Pendant que vous allez vers le deuxième tour, déjà les députés provinciaux pendant ces trois mois-là sont déjà installés, députés nationaux. Et quand le président est élu au deuxième tour, il trouve déjà l'Assemblée nationale déjà installée et les choses vont. Donc, si on veut trouver la solution, le réflexe à l'obail que non, mon ensemble national les a installés parce que comme ça, non, ce n'est pas la constitution. C'est la loi électorale qu'il faut changer parce que c'est la loi électorale qui a couplé l'élection présidentielle, l'élection provinciale et l'élection municipale, locale, etc. Donc, il faut simplement modifier la loi électorale et ça, c'est le Parlement qui l'a fait. Très bien. On n'a pas besoin d'aller petit-partir la constitution. Tout le monde a beaucoup sur la constitution ma cam. Ah, Bounagana, ça fait 700 jours entre Maboukabarouandé. Est-ce que vous allez à la constitution ? Au contraire, la même constitution a donné des immenses pouvoirs à Félix, c'est ce qu'il dit. Il a l'armée, il a la police, il a le pouvoir décisionnel parce que le pouvoir est une capacité d'agir. Il a la capacité d'agir mais pourquoi il n'agit pas ? Il a toutes les finances qu'il faut, pourquoi il ne le fait pas ? C'est parce que Félix est incapable. Félix est incapable de changer les choses. Alors, il veut cacher son incapacité derrière la constitution. Oui, comme tout est vrai, je l'admets, mon partagé de Congo nous l'avions dit et je l'ai dit quand j'étais à Mokali dernièrement. Merci. Nous, il y a des choses qu'on peut voir dans cette constitution mais est-ce que c'est opportun ? Dans une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous placez la question de la révisibilité de la constitution ? Par rapport à l'urgence de donner à manger au Congolais ? Par rapport à l'urgence de créer les emplois ? Donc, il y a des questions plus urgentes. Aujourd'hui, allez-y dans les hôpitaux. Moi, j'étais à l'IPC, j'étais à l'université catholique pour intervenir pour un cas comme ça. J'étais à l'Iniquine. Nos amis, à nous, la plupart de mes camarades qui ont fini avec moi à l'Iniquine sont devenus des professeurs d'université. Mais j'ai raconté un certain nombre de chefs de travaux, des assistants dans les facultés de plusieurs universités. J'étais à l'IPN également. Les salaires qu'un chef des travaux est en train d'avoir. C'est une insulte. Alors que ce sont eux qui forment nos enfants. Les salaires que les assistants reçoivent, c'est pour acheter des archives. Mais ces assistants-là sont là. Non seulement, ils ont étudié, ils ont distingué, ils ont donné le meilleur et le même pour servir la République. Maintenant, ils assistent nos enfants dans les universités. Il faut les payer convenablement. qu'ils aient des ordinateurs et qu'ils aient des bibliothèques dignes. Les assistants n'ont même pas de salles. Alors, vous voulez dire que non, c'est la Constitution. Voilà pourquoi parce que moi, partout j'ai dit aux Congolais, n'acceptons pas. Moi, quand j'étais à Mokali, le dimanche passé, les mamans de Mokali m'ont dit quoi ? Papa Prince, il y a eu tout à l'heure dans ma ville. Il y a eu un salle à l'île. Il y a eu un conseil à l'île. Il y a eu un conseil à l'île. Il y a eu le 19 janvier, je crois, 2015, tant de Bimaka au Kinga, le Bagna Lingala. J'ai vu la Tchangu face au Bimaka. J'ai vu le Banna Ayolo face au Bimaka. Le Banna Bambou face au Bimaka. Les gens pensent que les Congolais sont tellement dans les années qui sont dans les années. Les Congolais, il faut faire une consultation. Il faut contrôler le Kinois internellement. Il faut contrôler le Kinois parce que les gens ont un Kinois à l'écrire. Moi, j'ai une langue à la bière. Ah, c'est bon. Le Kinois est capable de mettre la même à Ibiye, à Ibiye, à Béterim, cinq minutes après. Oui. Mais les mêmes Kinois sont capables de beaucoup, beaucoup de surprises. Comme je vous ai dit ici, les mêmes qui vous applaudissent hier, les mêmes vont vous caresser de la main. Et c'est pas qu'ils souffrent tel qu'ils souffrent aujourd'hui. Quand j'étais à medical et maman , nous avons gasp grillé de Alay C'est technique. Nous avons que je ne en pas. Le Vous fu Je suis à Moukali, J'ai même à la fois dans les ménages de la Moukali, mais c'est terrible. Les ménages de la Moukali sont bien à 3 heures, 3 heures de la route à Moukali où je suis à Moukali. Toutes ces routes sont à 1000 morceaux. Mais ce qui m'a frappé c'est que quand j'allais à Moukali la semaine dernière, je me suis dit qu'il y avait fait des valeurs depuis le saut de Moutouana Pascal, qu'il y avait fait 4, on était en train de couper le palais. On était en train de couper le palais. maman et papa les leucyaux bisous d'accueil mois d'étomption au quartier à l'opélobomine à figo au bonbeur tannis à ce qu'on m'a dit n'y a surtout et commis mon boulot courez actes est-ce que c'est la constitution des fois que changé pour battre mon calibre de courant battre mon affaire pour la courant battre à qui se passe à courant coulou n'a l'éleur n'a l'éleur qui n'a atteint à zaboué pendant que dans mon cali moutou à n'a quoyant pas dans zéla tu sais ce qu'on m'a dit mon levé peuple tout au milieu tout carabou mais à 18 et 30 à l'éleur n'a qu'on moula moutouka avec comme zone rouge n'a qu'une chasse tout comme la zone rouge au lieu au cote assister n'a tata qui sa sa est ce qu'il faut que changé constitution pour la question de ma campagne qu'elle est dans un attraire n'a pas besoin d'un attraire à waboyer kota sopropa ou cinq mois en paiement matin le coup ça y est au grecana baguimbe papa musicien déjà on attraire mais sous tababattu on attraire comme on a passé cinq mois pays il faut que je n'ai qu'en si c'est pas fou tababattu nani alors que baco rapide assignation à bongo mais avant ça moussa n'a pas mal à battre mais ça bien bon donc n'a l'état d'ailleurs le faut qu'il faut que donc ça n'a rien à voir avec la constitution moi nous au sein de la mouka nous faisons départ à des congo lingo manangaï donc un terrain est-ce qu'au aboué psy cano son nom n'accepterons jamais cette idée là j'ai dit à mon gaffe fait ce que dit le moulin on a moutou tout au terrain lélo il y a beaucoup déjà félix c'est pour que c'était opposé tant qu'on a modifié constitution et pourquoi ce que c'est qu'on a de refuser à kabila pourquoi on dit maman est pas félix parce qu'il nous a donné quoi parce qu'à maman est-ce qu'on aurait commis paradis non il y a pas problème mais c'est belé pour nous qu'on s'attaquait n'a pas qu'on résoudre il n'y a pas d'urgence pour la constitution même s'il y a des petits problèmes dans cette constitution d'abord tout le monde qu'on s'est créé par fontaine à bisous tout le monde coupé ça va congolais atteint moi maï a pas ma maman 60 ans 63 ans après l'indépendance maïs t'opécité courante opécité sécurité opécité l'hôpital maïs t'opécité éducation maïs t'opécité dites moi et le connu de cause à la fière bisous rire au mai la cravate pierre d'étouer mais c'est comme ça que les n'avaient qui n'a pas mal à maman à voir plus d'amont la fête en oké dans la matinée de concours ma camberon s'en basse à la foule moulangou qu'on y est et s'il est le courant à nicole quand on s'est fouté on se va passer à la ronde était courant ils ont un an les américains qui a faut payer prier une prise sérieuse mais qu'il faut travailler une travail sérieusement quand il faut protester d'où anabango il proteste sérieusement et c'est certain parce qu'ils disent aux gens qui vous a dit qu'ils aient dit qu'ils aient dit toute façon d'amber à sa salle a déjà pas pas après ce qu'on tente après ce couche après ce qu'on a appris sur la terre a appris sur tout ce qui est sous terre à sa pc ou après ce que c'est vous pour nous transformer vous transformer en beauté après ce n'est pas un problème mais c'est que c'est ça c'est ça l'idée n'a pas de souveraineté n'a pas de souveraineté n'a pas de souveraineté c'est pas d'information de l'aubi à l'ambi à l'ambi à l'ambi à l'ambi à l'ambi à maman n'a moulin gré selon la sa sa et sans courant même ventilaté rapambe apporté la moine et moi m'a fraîchir y'a pas n'a qu'un mât tibabé n'a pas d'amnât tétés association moukou boucheré sali la dame j'ai oublié le nom à sa la salle s'assassure les amis je pense que j'étais une fille. Mais je ne sais pas si j'étais en Afganistan. J'étais en Afganistan, je ne sais pas si j'étais en Afganistan. Tout le monde ne peut pas respirer à l'intérieur. Si j'étais en Afganistan, je ne sais pas si j'étais en train de respirer. Et les jeunes, les jeunes, les jeunes ont dénoncés. Ils ont dit, allez-y dans les hôpitaux, maman. Allez-y dans les hôpitaux. Qui est-ce que j'étais en train de me faire? Des conditions pitoyables. Je me suis dit, je n'ai pas de malade, mais je ne sais pas si j'étais en hôpitaux. Je ne sais pas si j'étais en train de me faire des choses. Et je ne sais pas si j'étais en train de me faire des choses. Donc j'étais en train d'en prendre des choses. J'étais en train d'en prendre des choses. Comment on va opérer les gens dans le noir complet? Félix a le bien ou non. Félix a le bien ou non. Je n'ai pas été en train d'en changer la constitution. J'ai déconseillé vivement. Je n'ai pas le droit de faire ce que j'étais en train. A boutique à l'élection, il y a un mandat dans le monde à Yamakasi, à Zouango, à Kendenaye, à Tika, tout ça va réformer, ce qui nous raconte en histoire, parce que le mal est déjà fait, ce qui nous raconte en histoire, qu'il se rattrape, qu'il se rattrape maintenant, qu'on réalise des bonnes réformes. C'est votre conclusion. 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 Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Monsieur, dame, merci à vous de nous avoir suivis durant 1h15, carrément. Merci, monsieur Epingé, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation également. Merci également à monsieur Nathan pour la co-présentation de cette émission. Merci, madame Tania, merci, monsieur le prince Epingé, merci également à ceux qui nous ont suivis de partout. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine avec un nouvel invité. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début du week-end.